parti pour un petit massage avec les pieds alors ce n'est pas à reproduire chez soi à part évidemment si on est formé ou pro hier une cinquantaine de personnes a profité aux crepes de poitiers d'un cours de sokuatsu c'est une technique japonaise dans lequel on masse donc avec ses pieds vous imaginez quelqu'un allongé avec le masseur debout sur la personne alors c'est connu pour être très relaxant clément tricot vous êtes allé apprendre avec l'un des meilleurs le grand maître japonais itoshi sokatsu le professeur itoshi tanikawa est accompagné de son interprète au centre des tatami il explique les bases d'un exercice aux élèves en binôme on va bien placé donc le pied de soutien les apprentis sont entre de bonnes mains avec ce professeur venu spécialement du japon où il enseigne depuis 35 ans le sokuatsu c'est une pratique qui consiste avec le pied sans aucunement utiliser les mains chercher à assouplir le corps du patient ou du receveur et l'intérêt des pieds c'est que le masseur à plus de force pour le masseur ça va coûter beaucoup moins d'efforts à la force de ses pieds raconte avoir massé des sumo mais aussi trois premiers ministres japonais ainsi que des médecins même si au japon cette technique n'est pas non plus reconnue comme une pratique médicale en tout cas les cobayes du jour ont l'air de profiter comme nin venu de reims moi j'adore les messages je travaille dans une entreprise et j'ai beaucoup de stress de tension ça me permet vraiment de relâcher mais si vous voulez vous aussi tester ces massages pas besoin d'aller jusqu'à tokyo il ya des professionnels dans le poitou le stage qui dure neuf jours le reportage de clément tricot avec donc le grand maître itoshi tanikawa vous avez évidemment les images sur notre application ici en football en et pour se relaxer justement après le match no nyorte pourrait un jour tester le sokatsu alors ça ne vous dit peut-être rien en fait c'est une technique de massage japonaise avec les pieds en ce moment une cinquantaine de personnes sont en formation au crepes de poitiers formés par quatre professeurs japonais venus tout droit de tokyo alors ça ressemble un petit peu au shiatsu l'organisateur de l'événement c'est david dinoville est basé à saint benoît et il a envie de développer la discipline partout en europe alors le shiatsu c'est un massage japonais qui veut dire pression des doigts et sokwatsu c'est son cousin ou ses pressions avec le pied en fait ce sont des massages qui sont utilisés en japon en termes de prévention santé bien-être etc pour détendre un corps humain on presse le corps sur différentes parties du corps pour faire du relâchement profond c'est vrai que les sont très au fait de tout ce qui est soin corporel massage c'est l'un des outils qu'ils utilisent énormément en termes de prévention et dans les arts martiaux en fait ils font ça un peu sans vraiment étudier de manière professionnelle le sujet c'est dans les coutumes en fait personnellement je travaille des kinés etc et là dans les participants qui viennent se former pour découvrir on a des kinés alors le shiatsu qui n'est pas une pratique médicale en tout cas plutôt une activité de relaxation physique et nerveuse vous entendiez antoine dinovis si vous voulez voir à quoi ça ressemble vous avez les photos elles sont sur notre application ici avec eux même une petite vidéo en bonus et puis il annonce une